... Bonjour, Sonia Manoig avec des hérondelles à Pélu-Saint. L'exploitation compte deux activités, les vaches allaitantes de race au braque et la charcuterie fermière. Nous élevons nos porcs, nous les engraissons avec nos céréales produites sur la ferme. Et donc, nous élevons, transformons et vendons en vente directe. Moi, je suis arrivée au Gail des hérondelles en étant salarié et au bout de 9 ans, je me suis enfin installée avec mon mari et mes deux beaux-frères. L'exploitation compte aujourd'hui 4 associés, 4 salariés et une apprentie. L'exploitation compte 66 hectares, donc 25 hectares pour les céréales, 30 hectares pour deux prairies. Et donc, après, on fait du maïs et de la luzerne. Toutes les céréales produites sur l'exploitation sont destinées à la nourriture des animaux. C'est très important pour nous de produire nos céréales car le client, comme ça, est rassuré comment l'animal est élevé et nourri. L'élevage des vaches allaitantes, donc nous avons 30 mères et leur suite, donc de race au braque. Et les porcs, nous en avons 450 sur air paillé. C'est pour le bien-être de l'animal. Et voilà, pour nous, on trouve que c'est plus important qu'il soit sur la paille que sur caille-bouti. On engraisse les cochons. On ne fait pas naître. En fait, on ne peut pas tout faire. Donc, on a un bâtiment où les cochons arrivent, ils font à peu près 20-25 kilos. Et donc, on les engraisse avec nos céréales en à peu près 4 mois, 4-5 mois. Après, ils sont battus à l'abattoir d'Anonais et ils sont transformés dans notre laboratoire. Le produit phare, nous, c'est déjà notre saucisson. Donc, les clients viennent surtout pour notre saucisson. Et donc, on fait découvrir aussi d'autres produits. On essaye de faire du pâté croûte, du saucisson brioché. C'est tout fait maison, jusqu'à la pâte, en fait. On fait tout, tout nous-mêmes. Nos produits se trouvent dans notre magasin en vente directe, donc à notre ferme. Et cela représente 95% de nos chiffres d'affaires. Mon métier, pour moi, il est enrichissant parce qu'on a le contact avec les clients. Donc, on vente un peu notre savoir-faire. Et donc, c'est jamais la routine. Et grâce à eux, on peut proposer de nouveaux produits, des choses simples et bonnes. Et voilà, c'est passionnant. Je ne regrette en rien du tout mon changement de vie, quoi. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501